Pour développer ton business, tu as à un moment donné besoin de créer une communauté. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas avoir plus de 1, 2, 3, 4 % de ton entourage qui va devenir client. Si tu as des programmes d'accompagnement comme on l'enseigne à 1 000, 2 000, 3 000 euros, si tu as par exemple dans ta liste d'email 100 personnes ou si tu as 100 proches, ils ne vont pas être 10, 20 à payer ce montant. C'est juste normal qu'à un moment donné, tu aies besoin d'accroître ton audience pour que 1 % de 1 000 personnes soient 10 clients. Si tu veux 100 clients, plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde de payer, accrois ton audience à 10 000 comme cela, sur ces 10 000, tu auras 100 clients. C'est vraiment important que tu comprennes que plus tu vas vouloir développer ton business, plus il va falloir faire grandir cette communauté. Donc, pour y arriver, il y a un moyen de le faire et avant de te dire « Ouais, mais non, je n'ai pas envie, c'est galère, je n'aime pas quand je suis client. » J'ai envie de te dire « Vois l'opportunité magnifique dans laquelle on vit en ce moment. Vois le verre à moitié plein. » C'est-à-dire que tu peux être là, moi je suis en région parisienne, je discute avec des gens du monde entier. Je peux créer des événements avec des gens du monde entier. Et c'est juste magnifique d'avoir des outils aujourd'hui comme WhatsApp, comme Facebook, comme Instagram. Et donc, ce que je vais te dire, c'est que je vais te donner les différents outils que tu peux utiliser et je vais te dire comment les utiliser dans le but d'agrandir cette communauté, de créer de meilleurs liens avec cette communauté, qu'ils aient plus confiance en toi et qu'ils aient une meilleure compréhension de leurs besoins pour qu'in fine, ils se disent « Tiens, j'ai envie de travailler avec LinkedIn, j'ai envie de travailler avec telle, telle, telle personne. » Donc, ce que tu peux faire, c'est groupe Facebook, groupe WhatsApp. C'est ce qu'il y a de plus basique. Si ta communauté, elle est plutôt sur Instagram, tu peux tester Instagram, à la limite LinkedIn. Si tu es genre sur Telegram ou Discord parce que tu as une niche très geek, vas-y, mais va utiliser un outil que tes clients ont déjà. Et la plupart des clients ont déjà WhatsApp et ont déjà Facebook. Donc, j'ai vraiment envie de te dire, reste, n'essaie pas de faire forcément original. Qu'est-ce que tu fais dans ces groupes-là ? Tu vas partager du contenu sous forme de conseils. Tu vas pouvoir partager des actualités concernant ton actualité. Tu vas pouvoir partager l'actualité de l'environnement dans lequel tu évolues, dans la niche dans laquelle tu évolues. Tu vas pouvoir aussi mettre en avant des membres. Tu vas pouvoir raconter aussi ton storytelling. Et c'est avec un beau mélange de toutes ces actions de contenu, d'animation, d'échange qu'à un moment donné, tu vas être vu comme une référence, comme un leader. Et les gens auront envie de te côtoyer encore plus. Et c'est là où ils vont se dire, waouh, déjà tout ce qu'ils apportent gratuitement dans ces groupes-là, moi, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Et c'est comme ça que tu vas développer ce groupe. Alors, tu vas peut-être me demander, mais OK, comment je fais pour faire grandir ce groupe ? Tu peux commencer très simple, inviter tes amis, tes prospects, tes clients dans un groupe WhatsApp, par exemple. WhatsApp, ça va être bien jusqu'à 20, 30, 40 personnes. Après, ça devient indigeste. Mais c'est très bien pour commencer. Après, ça peut être un groupe Facebook. Donc, toutes les opportunités que tu as, brainstorm toutes les opportunités que tu as de communiquer sur ce groupe, fais-le tout simplement. Je n'ai pas genre une technique, est-ce qu'il faut utiliser de la pub ? Est-ce qu'il faut communiquer via sa mailing list ? Est-ce qu'il faut utiliser Instagram ? Tout ce que tu as en ton pouvoir, tout ce qui était accessible, utilise tous les moyens pour communiquer sur ces communautés-là, pour leur donner envie de travailler avec toi, de te rejoindre. Et puis, tu verras que ça va être fun, que c'est un type de marketing très fun parce que finalement, c'est juste des conversations, c'est juste animer des groupes. Si par exemple, tu as plus l'habitude d'être en présentiel et qu'avec le contexte actuel, tu es un peu troublé par Internet, dis-toi que c'est la même chose. C'est juste que bon, c'est plus difficile, c'est plus facile parfois autour d'un verre de faire connaissance. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup plus d'avantages au web qu'au présentiel. Par exemple, les gens sont chez eux, il n'y a pas cette question d'apparence, d'être bien habillé, etc. Il y a une certaine forme d'anonymat qui parfois peut pousser les gens à plus s'exprimer alors qu'ils n'ont pas forcément envie de, si vous organisez un atelier dans votre quartier, la personne n'a peut-être pas envie de dire tout ce qu'elle a dans le cœur parce que peut-être que vous avez des connaissances en commun. L'anonymat du web peut aussi être un avantage. Donc voilà, je vous invite à créer ces communautés-là. Et si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin dans votre business, je vous invite vivement à vous procurer le guide du système Ascension. En cliquant sur le lien en dessous, tu vas avoir accès à une page où tu pourras t'inscrire et tu accéderas directement à un document où on expose nos neuf étapes pour développer un business de coach, un business qui vous rapporte in fine 10 000, 15 000, même 20 000 euros par mois. En tout cas, c'est ce que nous, on a accompli. On aimerait vous partager comment on l'a fait. Je te dis à très bientôt. Ciao !